bonjour bienvenue sur mon podcast créatif moi c'est anna vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo en abyss principalement sur instagram et ravelry je voulais commencer par vous remercier pour les gentils messages suite à ma dernière vidéo et du coup à mon retour un petit peu dans le monde du podcast c'était c'était sympa on va voir combien de temps ça va durer je veux dire combien de temps moi mettre des vidéos en ligne ça va durer pas les gentils commentaires avant de commencer ce que je porte aujourd'hui je porte le stone crop pullover de andrea maurie que j'ai tricoté dans la numéro 1 de maison de septembre il n'y a pas de numéro de coloris parce que j'imagine que comme c'est de la teinture végétale enfin bref j'ai pas de numéro de coloris et le contrastant c'est de la surissoie non teinte donc c'est la base que j'ai sur la boutique mais moi je la vends pas non teinte mais voilà je l'appelle mon pull à téton parce que du coup il ya plein de petites nop ou de bobble je sais jamais comment on les appelle en français et et bah et voilà en fait c'est un pull très tactile je l'aime beaucoup finalement je l'ai tricoté assez rapidement j'ai tricoté je me souviens que je l'ai porté à noël et je venais de le terminer et en vrai le fait que ce soit plein de répétitions enfin de motifs différents ça crée des sections et ça fait un peu le même effet que quand on tricote de l'autorayant on se dit bon allez encore une autre rayure encore une autre la seule partie vraiment longue c'est les c'est les bobbles sachant qu'en fait autour au dessus et en dessous il ya des des torsades en plus dans les rangs les rangs avant et après donc ça a ralenti encore un peu mais voilà je l'aime beaucoup beaucoup la combinaison de enfin j'aime beaucoup les coloris aujourd'hui je vais parler d'un projet terminé mais je vais pas pouvoir vous montrer je vais vous parler de projet en cours j'en ai 3 4 vous verrez pourquoi et ensuite en couture je vous parlerai d'un projet que j'ai terminé d'un projet en cours et d'un futur projet et je ferai aussi probablement une petite section pour les aiguilles à la fin oui parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure j'ai raté mon intro j'ai complètement raté mon intro je suis également la teinture d'hier derrière la marque le bruit des aiguilles ce podcast est susceptible de contenir un langage fleuri si les fleurs c'est pas votre truc je vous conseille de passer outre il ya plein d'autres podcasts sur youtube où vous trouverez votre bonheur bon alors espérons que ce soit le seul truc que je fasse pas en fait d'habitude à chaque fois je me rends compte à la fin de l'épisode que j'ai pas parlé de ce que je portais du coup là je voulais absolument le faire et voilà ça m'a perdu c'est pas grave c'est parti pour l'épisode aujourd'hui mon seul projet terminé je ne l'ai pas avec moi puisque il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai offerts c'était pour un anniversaire il me reste la laine en gros c'était une paire de chaussettes à la vanille que j'avais tricoté dans mes laines donc dans la 95 15 le coloris c'est stay out of the forest évidemment ça se voit pas ça se voit pas des masses il a été offert il a plu on va donc passer au projet en cours c'est très très rapide en projet en cours je voulais faire une mise à jour sur le sur le value 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 de ligny hoy qui est un pull boxy que j'avais donc commencé au dernier épisode et qu'en fait je vais abandonner puisque en ayant tricoté un peu plus je me rends compte que c'est pas mes couleurs sam ça va pas ça va pas ça va pas ça me plaît pas j'avais pas le mojo dessus donc pour le moment je n'ai pas encore des tricotés parce que soit je vais me motiver à le terminer ce qui reste comme un boxy et l'offrir à quelqu'un soit je vais les tricoter utiliser la laine pour autre chose je me suis pas encore décidé donc pour le moment il reste il reste un peu puni et puis et puis on verra la laine ça faisait enfin de toute façon la laine c'était ma laine la 95 15 encore une fois et c'était le coloris du club de je sais plus quand c'était tellement et louise de toute façon même si le coloris vous plaît de toute façon il n'est plus disponible puisque c'était un coloris mystère mon projet suivant je n'ai pas avec moi je reviens mon projet suivant vie dans mon sac pelote et bergamot puisque c'est un projet entièrement sponsorisé pelote et bergamot enfin sponsorisé j'ai commencé samedi dernier le magnolia bloom de camille abad et c'est à dire que j'ai fini le corps j'ai fini une manche et je suis à la moitié de la deuxième que je n'ai pas pu finir parce que je suis en rate de mohair mais voilà mon mojo tricot est revenu avec ce pull est ce que ce pull n'est pas d'une beauté la petite histoire c'est qu'en fait on la grande histoire c'est que le week-end dernier voilà je savais que j'allais abandonner mon pull value j'avais pas quoi tricoter j'étais 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 aigri du tricot parce que j'avais plus le mojo il n'y avait rien qui allait et donc je suis allée voir c'est lia donc qui tient un peu l'autre et bergamot et je lui dis je pars pas d'ici sans avoir de la laine pour faire un truc et je sais pas rien n'allait soit quand enfin rien n'allait et en c'est lia porter ce pull là dans le coloris m'a dit et il ya un moment je dis peut-être que je vais finir par le faire mais tu veux l'essayer j'ai essayé le sien je vois ok banco c'est parti donc je les fais dans exactement les mêmes couleurs et il est il est dingue quoi enfin au niveau des laines en fait c'est un pull qui se tricote avec quatre fils ensemble ont deux fils de film il me semble que c'est de la fingering et deux fils de moire en fait comme j'ai pris exactement ce qu'elle fait celle hier je me suis pas du tout posé de questions et j'ai enfin voilà j'ai plus tout pareil donc il me semble que c'est de la fingering de mémoire j'ai acheté les étiquettes tout à l'heure donc du coup je les ai plus c'était pas très intelligent mais du coup j'utilise deux fils de enfin deux brins de biochetland gotts de bcgarn le coloris c'est 8 et deux fils de moire donc c'est la silky kid de crème que le coloris c'est 13 et donc là en fait je suis enfin j'avais prévu que ça allait être un peu yarn chicken au niveau du moire et en effet j'en avais pas assez donc mardi je gérer revoir celia pour racheter une nouvelle pelote et pouvoir terminer ma manche c'est un pull du coup qui se tricote en 7 c'est pour ça en fait qu'il va enfin que je les je les tricoter à la vitesse de la lumière un peu donc c'est un pull top-down qu'on commence par le col le col il est double c'est la première fois que je faisais ça et c'est trop beau enfin c'est 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 je suis en amour devant ce pull en fait et donc toute la partie toute la partie dentelle et elle est super vite parce que ben du coup c'est on a toujours envie de faire le rang suivant au niveau des nop ou des bobbles je ne sais pas moi je les ai faites au crochet parce que en fait c'est ce que j'avais fait pour ce pull là et c'est ce qui je trouvais le plus rapide après ça fait pas toujours des nop les plus régulières mais j'avais pas le courage de faire autre chose et donc là par exemple j'en ai une qui c'est revient revient et en fait au final j'aime bien parce qu'elle s'aplatisse un petit peu dans dans le dans la dentelle et je trouve ça encore je trouve ça encore plus joli que dire de plus au tout sinon que j'ai hâte de pouvoir le mettre alors par contre il va peut-être falloir que la température baisse un petit peu pour que je puisse mettre un pull à quatre à quatre brins quoi que déjà je porte juste ça qui au final est un pull en fingering certes avec du jacquard donc un peu plus de je mange du mohair mais je dirais oui il va falloir qu'il fasse un petit peu plus frais mais je l'aime tellement comme je disais je vais le je vais récupérer une dernière pelote pour terminer et puis je pense que d'ici d'ici le week-end prochain là aujourd'hui on est dimanche je l'aurai terminé mon projet en cours suivant est une grosse paire de chaussettes genre une très grosse paire de chaussettes en fait ma maman m'avait demandé de lui faire une grosse paire avec de la laine assez épaisse pour mettre dans ses bottes quand elle jardine en hiver parce que du coup elle a souvent froid aux pieds et en fait les chaussettes en laine en fingering que je lui fais habituellement comme elles sont toutes fines et que les bottes sont assez larges en fait il ya trop d'air enfin ça va pas et du coup elle m'avait demandé une paire de grosses chaussettes et j'avais plein de restes de à la fausse lobby d'istex dans lesquels j'avais fait le il ya peut-être deux ans je sais plus le comment il s'appelle le stein krieger de catherine qui en fait un bac et un jacquard évidemment avec cette laine là qui est un jacquard que j'avais fait pour mon beau père et du coup en fait il me reste plein de coloris il m'a dit peu importe si c'est dépareillé et autres tout ce qu'elle voulait c'était que la chaussette soit bien haute pour que ça puisse aller même au dessus de du bord des bottes et donc c'est pour ça que je les ai fait très alors j'ai pas suivi de patron j'ai fait ça un petit peu je me suis basé sur mes jambes sur mes jambes à moi et j'ai fait des côtes assez grosses pour qu'elle puisse pourquoi pas aller retourner si elle veut enfin bref pour vous donner une idée au niveau du patron de mémoire j'ai monté six mailles j'ai augmenté un rang sur deux jusqu'à obtenir 32 maille au total ensuite j'ai fait un talon un fichelips qui cid avec un talon rang raccourci et ensuite j'ai monté ma tige droite jusque là où normalement j'aurais commencé mes côtes si j'avais fait des chaussettes normales à peu près là et à partir de là j'ai augmenté tous les 4 ans j'ai augmenté en fait des j'ai augmenté en début de rang de l'aiguille 2 1 2 3 4 5 6 fois et ensuite j'ai fait 10 bons centimètres droits et j'ai fait je plus peut-être 8 cm de côte donc ça c'est la première que j'avais commencé il ya un moment j'avais commencé je crois que c'est en début d'été dernier sauf qu'en fait la fausse lopi l'été et puis il a tricoté pour des chaussettes c'est un peu plus je me sens que ça m'avait fait un peu mal aux mains donc c'est vrai que je les ai mis en pause et là c'est son anniversaire dans quelques jours et du coup je me dis ce serait pas mal de les terminer pour les lui offrir donc j'ai commencé la deuxième donc là je suis en train de j'ai fini le bleu donc je suis passé le gris voilà elle m'a dit que c'était pas grave c'était dépareillé donc ce sera dépareillé je les ai même pas faites symétriques c'est pas grave le but c'est que ce soit une paire utile plus que belle et évidemment elle les portera pas même la peau elle aura une autre paire en dessous un autre enfin autre chose en dessous parce que enfin quoique elle fera bien ce qu'elle veut donc l'idée ce serait de je pense que ce que je vais faire quand même je fais en sorte qu'il me reste cette couleur là pour faire quand même les deux côtes similaires de la même couleur pour que voilà ce qui va au moins dépasser des bottes soit de la même couleur qui est un minimum dignité donc idem ça j'aimerais bien j'aimerais bien les filer dans la semaine ça monte vite parce que je les tricote en 5 mm donc ça monte quand même plutôt vite et puis c'est pas le même nombre de mailles qu'une une chaussette classique en figurine donc forcément ça va plus vite en ce moment je suis sur des projets avec de la grossement voilà pour mes chaussettes du moment et enfin pour terminer mon dernier projet en cours c'est un bonnet le modèle vient toujours du livre urbanite de ligny hoy en fait comme je les commence au moment où j'étais dans dans mon manque de mojo je voulais tricoter un truc mais il y avait rien qui me passionnait et du coup j'ai regardé ce que je pouvais faire enfin ce qui me plaisait ce qui pouvait m'être utile et ce que je pouvais faire et ce que j'avais en stock et du coup j'ai monté le bonnet shimo qui est un bonnet tout en queue de torse avec de la dentelle et des bobbles décidément il ya un thème en ce moment et je les fais alors j'ai un peu bidouillé il me semble en gros elle elle dit le tricoter en 4 mm et je crois que c'est ce que j'ai fait j'ai pas fait d'échantillon parce que ah non je crois je le tricoter en 3 et demi comment ça se fait peut-être que j'avais peur que ce soit trop lâche en 4 bref moi je le fais en 3 et demi et je le fais avec de la décade du bruit des aiguilles le coloris c'est vif argent qui ressemble un petit peu au coloris de de maison septembre et maison septembre était un peu plus en fait suivant avec quoi je l'associais il tirait presque sur le mauve c'était marrant ça se voit beaucoup moins maintenant mais bref peu importe et du coup l'autre fil que j'utilise c'est mon reste de suri que j'avais utilisé pour ce pull je sais pas si j'aurai assez mais au pire je repiquerai un échefois à l'atelier on dira rien à ma patronne et du coup c'est un pull un bonnet tout en côte torse donc pourquoi je me suis lancé là dedans donc j'ai fait toute la partie alors en fait ça va se replier donc ici on a bien des côtes torse voilà top comme ça et j'ai commencé le diagramme sauf que en fait comme c'est des côtes torse alors c'est pas des côtes torse en droit en vert c'est des côtes torse que en droit mais dans la dentelle vous savez dans la dentelle il y a toujours des diminutions avec des jetés et autres et donc du coup les diminutions doivent être elles-mêmes torses et c'est très compliqué pour mon cerveau pour gérer ça donc c'est vrai que l'Inyoy c'est passion maille torse quand même elle en met dans beaucoup 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 de ses projets ce qui est très joli mais ce qui est aussi très chiant à tricoter à mon humble vie surtout en fait enfin ça va les mailles torse seule je m'en sors les mailles en vert torse c'est pas ma passion mais voilà mais là c'est vrai que dans la dentelle c'est un peu c'est un peu sportif donc j'avance pas très vite et c'est vrai que j'ai été plus prise par le magnolia que par ce que par ce bonnet là mais je vais continuer parce que vraiment c'est des couleurs de bonnet que j'aime beaucoup porter et voilà j'ai hâte qu'il soit fait on va passer à la couture au dernier épisode je vous parlais d'une jupe que j'avais commencé je sais plus exactement où j'en étais je l'ai terminée elle est pas boutonnée donc elle ressemble pas à grand chose c'est une jupe en velours une jupe toute simple taille haute avec des pinces à l'avant il y a une découpe dans le dos je l'ai pas mal portée depuis que je l'ai faite parce qu'en fait elle va avec pas mal de choses dans ma garde-robe et le velours c'est quand même chouette c'est chouette mais ma machine n'est pas forcément très à l'aise avec c'est la première fois que je cousais du velours ma machine n'est pas forcément à l'aise avec beaucoup d'épaisseur donc au niveau de la ceinture notamment ça a été un petit peu sportif mais écoutez je m'en suis sortie je me suis un peu chiée sur les boutons puisque sur le patron sur donc la partie devant il y avait bien des marques où placer les boutons et en fait moi au moment de placer mes boutons bah en fait j'ai pas pensé que ça représentait juste la partie avant sans la ceinture et du coup j'ai commencé à placer mes boutons bref et au départ en fait il y en avait pas il y en avait pas ici et ici et quand je l'ai essayé déjà bah ici ça baillait pas très très beau et surtout quand j'étais assise vraiment ça s'ouvrait énormément et je pense que de côté on pouvait voir genre mes jambes et enfin voilà j'avais pas envie ça dans les transports en commun donc j'ai rajouté plus de boutons et en fait je la préfère comme ça c'était mes premiers boutons pression à poser au marteau donc je tiens à présenter mes excuses auprès de mes voisins qui ont subi mon martelage intempestif à des heures je vais pas dire avancé de la journée parce que je suis clairement pas une couche tard mais bref bon pour une fois que c'est moi qui fait du bruit je sais pas si on en avait parlé la dernière fois seul regret de cette jupe c'est qu'elle n'a pas de poche voilà j'ai pas du coup j'ai rien dit de ce que c'était c'est une robe burda c'est la jupe c'est une jupe burda numéro 104 tout simplement et c'est un velours que j'ai acheté un velours beaucoup trop brillant à la caméra que j'ai acheté en promo chez Tissus Myrtille et comme il était en promo et que j'arrivais pas à me décider sur les couleurs j'en avais acheté un deuxième et figurez-vous que j'ai monté la jupe hier alors j'ai fait une taille au dessus parce que la bleue était un peu petite notamment au niveau de la taille elle était vraiment très moulante et au niveau de la taille c'est vrai que autant les tailles hautes quand on est debout ça va c'est gérable mais dès qu'on s'assoit c'est vrai qu'on sent qu'il y a des organes à l'intérieur et que c'est pas censé être serré comme ça donc j'ai fait la taille au dessus parce que sur le putain de patron de Burda on m'excuserait mon langage il n'y avait pas de tableau de taille donc c'est tiens choisis ta taille démerde toi je me rappelle que je m'étais déjà énervée à ce sujet là dans le podcast précédent mais c'est un truc qui continue à m'emmerder profondément donc j'ai fait la deuxième dans ce jaune doré caramel qui l'a encore je me demande si avec le lavage on va pas perdre un peu du côté brillant on verra j'ai vraiment pas payé le tissu cher donc j'ai fait ma jupe je l'ai faite hier soir et puis au moment de je crois que j'avais posé la ceinture et c'est après où je me suis dit hé mais j'avais pas prévu de mettre des poches sur celle-ci voilà donc à part si je viens y mettre vraiment des poches plaquées mais en fait le velours j'ai trouvé ça assez chiant à travailler dans le sens où ça marque pas aux frères donc du coup des poches plaquées si je peux pas les marquer enfin je savais que ça allait bouger donc tant pis il y aura pas de poche j'ai posé les boutons j'ai fait tout ça hier et j'ai pas fait l'ourlet parce que j'avais la flemme ça faisait trois heures que j'étais dessus et je me suis dit l'ourlet il faut que je sois il faut que je sois dans un bon état d'esprit pour le faire donc je préfère le faire plus tard plutôt que mal le faire donc je pense qu'une fois que ce podcast sera terminé j'ai la faire mon ourlet parce que j'aimerais bien la porter demain donc je pense que j'ai bien rentabilisé ce patron en faisant mes deux jupes et alors le week-end dernier comme j'étais toujours dans mon dans mon manque de mojo créatif je suis également après être allée craquer chez Célia je suis allée craquer chez les embobineuses qui est une mercerie à Nantes une mercerie indépendante qui a de très beaux tissus et notamment j'ai absolument là encore je suis tombée en amour vraiment je pense que je vais demander à ce tissu enfin je veux l'épouser je veux qu'on ait des enfants ensemble il s'agit d'une gabardine regardez là une gabardine alors c'est un et vous savez c'est ces couleurs que j'aime bien en fait tellement que je les ai mis dans mes cheveux c'est un espèce de bleu vert très foncé avec du coup des carreaux cuivrés et sachant qu'il existe également en grand carreau j'ai longtemps hésité je suis partie sur les petits mais voilà et alors à la base je l'ai acheté en disant que j'allais faire le Bisk Trousers de Viviane Shaochen qui est une créatrice indépendante j'avais fait une robe d'elle que j'ai absolument adoré alors j'ai adoré la faire j'ai adoré la porter enfin vraiment j'ai tout aimé et elle a sorti un pantalon qui est un pantalon avec une taille élastiquée sans braguettes donc qui reste dans mes cordes mais et la nana chez les embobineuses m'a dit que voilà la gabardine parce que c'est tout nouveau pour moi comme type de tissu donc voilà elle m'a dit la gabardine ça se prêterait bien pour ce type de pantalon parce que notamment il me semble qu'une de ses collègues était en train je pense que c'était une collègue était en train d'en faire un aussi donc elle me l'a montré dans ce tissu là et je suis rentrée toute contente avec ma quantité de pulls de laine sous un bras et mon 2m50 de gabardine sous l'autre et en rentrant je me suis dit soit le pantalon en soi il sera très beau enfin il est très beau mais je ne sais pas comment le porter et en fait ça fait une semaine que je suis en plein questionnement c'est à dire que j'ai épluché le hashtag de ce pantalon pour voir s'il y a d'autres personnes qui le portaient en fait elle l'a sorti je pense fin d'été et du coup il y a eu beaucoup de versions qui étaient assez estivales où en fait elle a plusieurs plusieurs vues plusieurs je ne sais pas comment on dit enfin quand sur un patron il y a plusieurs plusieurs déclinaisons possibles et donc soit c'est un pantalon un peu carotte un peu plus resserré aux jambes soit il est droit mais droit large et après il est souvent un peu effet 7-8ème mais il peut aussi être fait plus long et donc je vois beaucoup de gens qui le portent et c'est très joli en effet 7-8ème avec des chaussures un peu basses sauf que moi en fait du coup j'ai acheté une gabardine donc c'est clairement pas pour faire un pantalon d'été en sachant qu'on est en plein mois de novembre et en fait moi mes chaussures d'hiver c'est beaucoup des boots en fait j'ai des rangers j'ai des boots un peu de chelsea avec des élastiques que j'aime beaucoup et du coup mon cerveau n'arrive pas à je sais pas quoi faire comme pantalon avec ça en fait je donc je suis très embêtée par ça donc j'ai commencé à me dire mais peut-être qu'en fait je vais pas m'en faire un pantalon et peut-être je vais me faire une jupe genre un peu comme ça et et peut-être un petit blouson parce que j'ai quand même 2m50 donc j'ai de quoi faire des choses et pourquoi pas un blouson parce que du coup je l'ai montré à ma maman et direct quand ma maman a entendu gabardine et a vu le le motif elle a directement pensé en fait à un petit blouson ou un enfin elle elle a pensé à un manteau mais je j'ai déjà suffisamment de manteau notamment un qu'elle m'a fait qui est magnifique donc bref et donc du coup je me suis dit pourquoi pas voilà faire une petite veste enfin veste blouson enfin un truc un petit peu court parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma garde-robe et parfois ça manque parce que quand on porte des notamment j'ai des robes enfin j'ai des robes des choses qui voilà qui auraient besoin de trucs qui arrivent un peu plus un blouson crop quoi si on veut et puis j'ai encore réfléchi je me dis hé ce serait pas ouf de faire une une jupe salopette une salopette jupe je ne sais pas comment on dit donc voilà je suis je suis bien embêtée parce que j'ai ce tissu que je trouve très beau et je ne sais pas quoi faire avec ou alors j'ai trop d'idées et j'ai peur de me lancer sachant que c'est la première fois que je vais devoir faire des raccords alors ça m'a fait rire parce que quand j'en ai parlé à ma mère directement elle m'a dit oh j'attends à faire des raccords c'est ce que je préfère je sens que ça va me saouler très très fort parce que couper le tissu c'est pas la partie que je préfère et placer le patron etc parce que c'est trop on peut pas revenir en arrière c'est trop définitif donc c'est assez c'est un truc qui me fait bien flipper mais bon peut-être que d'ici le prochain épisode j'aurai trouvé une utilisation à cette beauté si ça vous intéresse la marque c'est Sea Wet 6 et voilà 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 et pour finir en ce qui concerne le bruit des aiguilles je voulais faire rapidement un petit point enfin un petit point en fin de semaine j'ai dévoilé le coloris de Noël de cette année j'ai fait un je me suis enfin décidée à faire un autre rayon de Noël et je pensais pas qu'il aurait autant de succès en tout cas en réaction sur Instagram puisqu'il est pas encore en ligne il sera en ligne lundi 15 à partir de 21h et du coup très clairement si même 10% des gens qui ont réagi positivement à ce coloris l'achète il y en aura pas pour tout le monde en tout cas pour ce qui est en stock déjà teint je pensais vraiment pas qu'il plairait autant et du coup je tiens à préciser que il sera disponible en précommande et que je vais faire en sorte de l'éteindre le plus rapidement possible pour que vous l'ayez à temps et non pas à 3 semaines de Noël parce que sinon ça perd un peu de son intérêt mais voilà je voulais glisser ça glisser ça ici aussi j'essaierai de vous insérer une photo du coloris sachant qu'il y aura aussi le retour d'un coloris de Noël qui est pas haut-orient c'est un coloris à spécul que j'avais fait l'année dernière qui s'appelle Adieu 2020 donc j'ai gardé le nom Adieu 2020 puisqu'à cette époque on était très heureux de se dire on va arriver en 2021 ça sera une toute nouvelle année on va dire au revoir à toute cette merde et non pas du tout on savait pas à l'époque mais voilà donc ce coloris là revient il revient également pour les fêtes donc j'en étais un petit peu mais également il sera disponible en précommande et voilà c'est tout pour moi cette semaine j'espère que j'ai pas trop j'ai pas vu grand monde ce week-end donc du coup là je pense que le fait de se mettre à parler maintenant j'ai été très très bavarde je vous souhaite une très bonne semaine à venir et surtout un bon trip bon kind on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada